Ok. Alors, on ne va pas forcer, mais on va donner envie. Ça, c'est une notion qui est importante pour moi. Que ce soit dans les cours enfants, que ce soit dans les cours adultes, dans tous les cours que je donne, je fais vraiment en sorte de ne pas forcer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans la ronde ne rentrera pas dans la ronde. Et à aucun moment, je ne vais le prendre pour le forcer à rentrer dans la ronde. Ça n'a pas de sens pour moi. Par contre, je vais lui proposer. Je vais lui offrir l'occasion. Il me dit oui, tant mieux. Il me dit non, tant mieux. Ça ne change rien. C'est qu'il n'est pas encore prêt et ça va venir après. Ce que je veux vraiment, par contre, c'est donner envie. Et comment je peux faire pour donner envie ? J'ai besoin que mon cadre soit cohérent, soit clair, soit défini et soit surtout bienveillant. Et accueille justement le fait de pouvoir ne pas faire. Ça, c'est ok. Il faut vraiment être à l'aise avec ça. Tu peux venir dans une ronde de capoira et ne pas jouer. Pas de problème avec ça. Mais à aucun moment, je ne vais te prendre par la main et te forcer à venir. Tout simplement parce que je n'ai pas envie que tu craignes. Je n'ai pas envie que tu te mettes dans un état psychologique qui va être négatif. Tu sais, le truc où on est au fond de la classe. On l'a tous vécu. Prof pose une question et on ne connaît pas du tout. Et on commence à baisser les yeux, à regarder Kata, à se fermer. Cet état-là, il est destructeur. Il est vraiment destructeur parce que pour sortir de cet état-là, il va falloir une énergie dingue et un temps dingue. Et pour retrouver après l'équilibre avec lequel on va pouvoir... Ça va être hyper difficile. Je sais que moi, mon expérience personnelle, on m'a forcé à rentrer dans des rondes et je n'étais pas prêt. Vraiment, je n'étais pas prêt. Du coup, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai mis des années avant de pouvoir m'y amuser. Et encore aujourd'hui, il y a plein de rondes où j'ai des blocages. Ça bloque, ça vient chercher des émotions et je ne m'éclate pas. Et je n'arrive pas à me lâcher. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, ça va. Mais tout simplement parce que j'ai cette espèce de petite friction qui me ramène à cet état-là. Donc vraiment, le fait de donner envie, c'est une notion qui est très importante. Et comment on fait pour donner envie ? Eh bien, il faut donner envie. Il faut être à l'aise avec le fait de refuser et être à l'aise avec le fait d'accepter. Pour pouvoir donner envie, il va falloir avoir un engagement qui va être fort. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est-à-dire que forcer quelqu'un, c'est quelque chose qui va aller de l'extérieur te saisir. Alors, la problématique que je vois là-dessus, c'est que ça développe la passivité. C'est-à-dire que si je prends un élève et que je le force à rentrer dans la ronde, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui qui vient rentrer dans la ronde, mais c'est moi qui force pour qu'il rentre dans sa ronde. Donc lui, il se met en état passif. Et la prochaine fois, il va attendre que je le force. Et la prochaine fois, il va attendre que je le force. Et ce genre de relations-là, je n'ai pas envie de les avoir dans mes cours de capoira. Dans mes cours de capoira, j'ai envie d'avoir des relations avec les gens qui ont envie d'y aller. Et pour pouvoir créer ça, il faut que les gens s'impliquent, s'engagent. Comment je fais pour que les gens s'engagent ? Il va falloir que je travaille sur deux aspects. Le corps et la tête. Et comment je fais pour pouvoir engager le corps, enfin ça c'est la tête, mais la tête et le corps ? Il faut que ça passe par le jeu. Le jeu. Par l'amusement. Par la distraction. Par le divertissement. Je ne suis pas en train de dévier le truc. Je suis en train de transformer un petit peu le chemin par lequel on va passer. On va toujours au même endroit. On ne va pas aller à droite ou à gauche. Non, non, on sait très bien où on va. Par contre, est-ce que je vais prendre un vélo ? Est-ce que je vais prendre une trottinette ? Est-ce que je vais prendre une voiture ? Est-ce que je vais prendre un avion ? Ça, je suis maître de ça. Qu'est-ce qui va être le plus impliquant, le plus engageant pour toi pour pouvoir faire ça ? Et c'est là, mon rôle de prof va être de réussir à t'engager là-dedans par le jeu. Et on a plein d'outils, on a plein de jeux, on a plein de choses qui vont nous permettre d'être dans cet état un petit peu de joueur. Où notre esprit, notre tête, nos sens sont engagés, sont impliqués. Notre corps, il est prêt, il est disposé. Et là, on est en train de jouer. Là, on est actif. Là, ça vient de l'intérieur. Et on regarde tout ça. Et quand on est dans cet état-là, on se rend compte qu'on est dans un espèce d'état de flow. Principalement avec les enfants, c'est incroyable. On se rend compte que la concentration, le niveau de concentration, il est beaucoup plus intense et beaucoup plus long. Et c'est génial parce qu'un niveau de concentration intense et un niveau de concentration long va me permettre, moi, par le jeu, de pouvoir dérouler un niveau et une qualité d'apprentissage qui est dingue. Pour en revenir à la ronde, le truc est de donner envie. Si je décomplexe un petit peu le fait de ne pas rentrer dans la ronde, que je ne sacralise pas le fait de rentrer dans la ronde et de ne pas rentrer dans la ronde, les deux situations sont complètement normales pour moi. C'est OK. T'es là, c'est déjà merveilleux. Le mouvement le plus dur de la capora, c'est de sortir de son lit, c'est de s'arracher de son canapé, c'est d'éteindre sa console vidéo et de venir. Ça, c'est le mouvement le plus difficile de la capora. À partir du moment où tu y es, tout le reste, c'est du plus. Si tu es juste à la ronde et tu tapes dans les mains, tu essaies de chanter un petit peu, pour moi, c'est merveilleux parce que tu es là. Et moi, maintenant, mon rôle, ça va être de te donner envie. Ça va être de te montrer qu'à l'intérieur, c'est cool. Ça va être de te montrer que ça te procure des sensations, des émotions qui vont être incroyables. Comme quand tu vas dans un parc d'attractions. Ça fait peur un petit peu, il y a ce truc-là, mais on a quand même envie d'y aller pour la sensation que ça fait. C'est un petit peu ça que j'essaie de créer dans les rondes, que j'essaie de créer comme atmosphère. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir que je m'arrache peut-être un petit peu à ma situation-là pour pouvoir faire un petit pas en avant. Mais après, je vais être récompensé avec tout le reste. Et ça, c'est hyper cool. Donc, vraiment avoir ce truc-là, se forcer, ce n'est pas forcément la meilleure solution parce qu'on va graviter dans des émotions négatives, on va graviter dans tout ça. Par contre, donner envie, ça, c'est un cercle vertueux. Parce que tu vas créer des gens, tu vas aider plutôt les gens à ce que les choses viennent d'eux et qu'eux te proposent certaines choses. Et ça va passer aussi, un point important, c'est-à-dire ne pas dire que dans la ronde, il y a des choses oui, non, ne pas gronder, ne pas rouspéter, ne pas non. Ok, tu as fait ça dans la ronde, peut-être la prochaine fois, ça, ça peut être quelque chose de plus opportun ou ça peut être quelque chose de plus cohérent de faire les choses comme ça. Mais vas-y, fais ton expérience. Il faut être ok avec le fait de rater ou de faire des bêtises ou de faire des maladresses, pas de souci. Je parlerai d'une autre phrase. Vaut mieux demander pardon que demander la permission. Et c'est toujours dans le même principe de acteur ou spectateur, acteur ou passif. Donner envie. Même dans les tâches qu'on n'aime pas faire au quotidien, on peut les transformer. On peut changer ne serait-ce que le regard qu'on pose dessus et pas se forcer. Ah, je dois. Mais non, mais j'ai envie. C'est-à-dire, je dois poster quelque chose, je dois sortir de la maison, blablis, mais alors ça me... Non, j'ai envie de faire plaisir à la personne à qui j'ai envie d'envoyer ça. Et tout de suite, le regard change. Et du coup, l'action, le motif à l'action, la motivation, c'est un motif à l'action, change et tout devient plus simple. Donc, donne envie. Ne te force pas. Vois comment tu peux donner envie aux gens à côté de toi de faire quelque chose. Comment tu peux leur donner envie. T'as envie de passer une soirée, de les inviter, de passer une soirée. Ne les force pas à venir. Donne leur envie de venir. Quand on rentre dans cet état d'esprit-là, il y a plein de choses. Il y a tout un pan de créativité. Il y a plein de connexions qui commencent. Ah, comment je peux donner envie de ça ? Comment je peux donner envie de ça ? Comment je peux donner envie de ça ? J'ai envie que les gens fassent ça. Comment je peux leur donner envie ? Et là, on retombe dans les trucs de responsabilité, objectif, de résultat et par un processus où on va enrober tout ça avec de l'envie, avec du désir, avec susciter un petit peu tout ça. Alors, si tu as envie de t'abonner, vas-y, n'hésite pas. Bon, là, j'ai été très mauvais. Bon, très mauvais exemple. Mais je ne te force pas à t'abonner. Tu peux t'abonner ou tu ne peux pas t'abonner. Tu peux mettre un like ou ne pas mettre un like. On s'en moque. L'important, c'est que tu as regardé cette vidéo encore plus jusqu'au bout. Je te souhaite le meilleur. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire d'ailleurs. Ce serait intéressant et en plus, ça permet d'augmenter le référencement toi-même, tu sais. Des gros bisous de ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Et à mardi prochain. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501